Bonjour et bienvenue aux ondes de Simplement Cru, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anise de Sarzan de l'Institut Indigo-Espace Santé à Morges. Anise est une thérapeute et consultante en relation d'aide et ça fait de nombreuses années, il me semble une bonne dizaine d'années maintenant que je te connais. D'abord bienvenue Anise, ça me fait plaisir de te recevoir là. Merci, merci Amy de m'inviter. Alors je suis vraiment ravie parce que tu fais partie du début de mon chemin développement personnel, parce que j'avais suivi des cours d'aromathérapie avec toi et des cours de fleurs de bar, deux domaines qui m'attiraient beaucoup parce que j'aimais énormément l'idée de pouvoir apprendre à me débrouiller toute seule avec une médecine naturelle, comment utiliser les herbes, comment utiliser les huiles essentielles, ces petits produits qu'on trouve en pharmacie, comment apprendre à les utiliser pour nous faciliter la vie, pour nous aider à nous débloquer dans certains moments difficiles. Et voilà, j'ai pensé à toi pour Easy Detox. Donc tu sais que j'organise toujours des interviews de professionnels de la santé. Alors c'est en plus un programme que tu as suivi, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Mais j'ai pensé que les fleurs de bar, ce serait vraiment intéressant de pouvoir en parler à ma communauté pour leur apporter un outil de plus dans leur bagage à outils. un outil pour les aider à travers l'Easy Detox et toutes les choses qui peuvent arriver, les petites difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait une détox. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais te demander d'abord comment tu en es arrivé à t'intéresser aux fleurs de bar et peut-être à nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que ces élixirs floraux. Alors comment je suis arrivée, j'ai suivi un cours il y a plein d'années déjà, il y a au moins une vingtaine d'années ou peut-être même plus. Et ça m'a tout de suite parlé parce que depuis très très longtemps, très jeune, je me suis toujours intéressée au développement personnel. Et pour moi, c'est des petites gouttes magiques qui, c'est simple, c'est une thérapie simple. Ça m'a tout de suite parlé, j'ai voulu en savoir plus. J'en ai pris pour moi, j'en ai donné à mes enfants, à ma famille. J'ai commencé très gentiment et puis j'ai commencé à en donner aux personnes qui venaient me voir et ensuite j'ai donné des cours. En fait, je suis une passionnée des fleurs de bar. Oui, c'est facile, tu dis. Effectivement, pour les gens qui n'ont aucune idée ce que c'est que les fleurs de bar, tu veux dire deux, trois mots. D'ailleurs, comment ça se présente ? Alors, c'est quelque chose de tout simple, c'est l'énergie des fleurs. Je pense que le Dr. Bar était un des premiers qui a expliqué la médecine quantique. On ne parlait pas de ça à l'époque. C'est juste. C'est vraiment la médecine quantique, c'est de l'information. Donc, en fait, la fabrication des fleurs de bar, ça fait toujours la même chose. C'est juste la fleur qu'on met dans un petit bocal d'eau, qu'on laisse gorger au soleil toute la journée, puis on ne récolte que l'eau. Donc, l'eau, elle a pris l'information des vertus des différentes fleurs. Tu as raison, c'est magnifique que tu dises ça, parce que c'est vrai que quand j'ai suivi ton cours à l'époque, ça me parlait nettement moins. J'avais effectivement la difficulté à concevoir qu'une eau dans laquelle une fleur avait trempé pouvait avoir des propriétés qui puissent agir sur notre corps, sur notre mental, etc. Mais la manière dont tu viens de le dire, alors maintenant, ça fait tilt. Parce que depuis, je me suis intéressée aux travaux du médecin japonais qui avait fait la recherche sur l'information transmise par l'eau. Et voilà, exactement. Et ça a beaucoup de sens pour moi maintenant. Donc, vas-y, je te laisse continuer sur les fleurs de bar. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on les fabrique. Oui. On les achète dans tes petits flacons. Oui. Alors, il y a des laboratoires qui les préparent. On les achète dans les petits flacons. On achète chaque fleur. Il en existe 38. Moi, je travaille avec ces 38 fleurs depuis des années. Et pour moi, ça me suffit. Je sais que maintenant, il y a d'autres laboratoires qui ont développé d'autres fleurs. Ensuite, on choisit avec les personnes quelle fleur va correspondre aux besoins de l'émotion. Ça, c'est très, très important. C'est de trouver l'émotion. C'est la subtilité. Pour moi, c'est la subtilité de la fleur de bar. C'est de trouver l'émotion du moment. Donc, il y a un certain travail de développement personnel avant de pouvoir tendre la main. pour choisir la bonne fleur. Alors, oui, on peut les prendre aussi par hasard. On peut les faire choisir par les photos. Mais comme il n'y a jamais de hasard. Oui, juste. Voilà. Oui, ça, ça peut être une manière assez facile. D'ailleurs, j'ai le jeu de cartes des fleurs de bar. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si des personnes ont plus de difficultés à plonger en elles-mêmes pour pouvoir identifier l'émotion qui les bloque dans le moment, c'est de sortir ce jeu de cartes et puis de choisir. Oui. Ou bien les flacons, dans le fond. Ou les flacons. Si on a tous les flacons. Moi, j'aime bien travailler avec les images aussi. C'est du photolangage. Je trouve intéressant. Oui. Et puis, la philosophie de bar, c'est guéris-toi toi-même. Moi, j'ai rajouté écoute-toi. Oui. Parce que c'est important d'écouter son émotion. Qu'est-ce qu'on vit comme émotion ? Et puis, grâce à ça, on apprend à se connaître. En s'écoutant. En s'écoutant. On sait enfin qui on est. Qu'est-ce que tu peux recommander sur ça ? Parce que c'est gigantesque. Je trouve ça. Même de le dire. Écoute-toi. Apprends à savoir qui tu es. J'ai tout de suite en moi une émotion qui jaillit. Je suis presque excitée d'entendre cette phrase parce qu'elle a énormément de sens. Quand on apprend à travers les fleurs, on se dit, ah oui, j'ai besoin de cette fleur-là. Ça va, je me dis, mais c'est parce que j'ai ce caractère-là ou parce que j'ai cette, par exemple, quelqu'un qui a tout le temps des peurs, qui est timide. C'était mon cas. Mais c'est ce caractère-là et c'est grâce aux fleurs de barre, de la timidité, qui a fait que j'ai développé toutes les vertus de la fleur qui est la muscade. Puis que j'ai un courage énorme pour faire plein de choses. Tout à fait. Donc, en fait, tu vas choisir ce qui va compléter tes manques ou ce qui va soigner tes émotions. Oui, je vais écouter l'émotion que j'ai. Aujourd'hui, j'ai de la peur. Aujourd'hui, j'ai de la timidité. Aujourd'hui, j'ai de l'impatience. Aujourd'hui, comment je me sens à l'intérieur de moi? Je me sens fatiguée. Je me sens colère. J'écoute qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis de là, je vais trouver une fleur qui va me correspondre. D'accord. Et maintenant, peut-être pour en revenir en arrière un tout petit peu sur ce que sont les fleurs de barre exactement. Tu dis que les fleurs transmettent leurs propriétés à l'eau. Alors, ça, ça me parle. Oui. Maintenant, comment est-ce que le docteur Barre ou d'autres ont pu identifier les propriétés de chaque fleur? Comment savoir que telle ou telle fleur pouvait renforcer notre capacité, notre courage, notre bravoure, notre confiance, etc. Alors, Barre, il a juste été se promener de la nature et il a été à l'observation des fleurs, des arbres. Et il avait une sensibilité hors du commun, de l'époque surtout. Oui. Ça date des années 30. Et maintenant, il y a plein de gens qui sont comme ça. Beaucoup de sensibilité. On s'approche des fleurs, on s'approche des arbres. Lui, c'est ce qu'il faisait. Et puis, il sentait l'effet que ça faisait en lui. C'est presque chamanique, en fait. Oui. C'était peut-être un des pionniers. Mais il était considéré comme un peu bizarre. Un peu fou à l'époque. Un peu fou, oui. Mais on n'a pas retrouvé beaucoup de travaux de ce qu'il a fait. Je crois que toutes ses études, tous ses travaux, il a fait un grand feu de joie. Il a tout brûlé. Il a juste donné, laissé des conférences qu'il a laissées. C'est un original. Mais alors, un homme extrêmement sensible. Mais très sensible, justement. Très réceptif. Hypersensible, je pense déjà à un HP de l'époque. Oui. Oui, tout à fait. Certainement. Ok, très bien. Alors, à partir de là, on a à notre disposition 38 élixirs floraux. Voilà. Il y a aussi, on peut peut-être dire un mot là-dessus, le Rescue. Oui, le Rescue. Tout le monde connaît le Rescue. C'est vrai que c'est magique. Le Rescue, ça va agir au cas de stress, en cas de choc, de choc physique, de choc émotionnel. Peur, panique. Panique très forte, enfin au cas d'accident. Mais ça ne va pas faire un traitement de fond. Ça va, on peut l'utiliser le Rescue sur une semaine, sur deux semaines, voire trois semaines. Mais après, il faut vraiment travailler sur les fleurs bien spécifiques si on veut un traitement de fond. Moi, je fais comme ma soeur. Je voyage toujours avec un peu de Rescue dans mon sac à main. C'est devenu un peu un jazz. Et puis, si j'ai un moment d'angoisse, par exemple en avion, parce que je prends souvent l'avion, mais je n'aime pas du tout prendre l'avion. Et j'aime bien prendre quelques gouttes. Moi, c'est la manière dont j'ai gardé l'utilisation des fleurs. Il y a des petits bonbons. Moi, je trouve très pratique les petits bonbons Rescue, justement, pour les voyages. C'est pratique, oui. Alors, on peut en revenir un petit peu à la détox, puisque c'est un peu le sujet du programme Easy Detox. Et donc, dans la détox, on peut vivre des moments, des émotions et des moments très différents. Et parmi ceux-là, moi, j'ai pensé à plusieurs. Et tu vas me dire si pour chacun ou pour d'autres, si tu avais d'autres propositions à nous faire. Je pense qu'il serait intéressant, c'est que tu puisses nous parler de ce que les fleurs de barres peuvent apporter dans différentes situations. Alors, j'ai pensé pour moi à un des grands thèmes dans la détox. Et quand je parle détox, je ne parle pas simplement aux personnes qui vont faire une cure, une cure alimentaire pour, effectivement, éliminer du poids, éliminer beaucoup de choses. Je veux parler aussi à toutes les personnes qui ont décidé de changer leur alimentation en éliminant certaines choses, parce qu'elles se sont rendues compte que, voilà, notre alimentation n'est pas idéale. Elle n'est pas toujours très adéquate. Elle ne répond pas toujours à nos besoins. Elle est beaucoup trop raffinée, elle est trop riche en tas de choses dont on n'a pas besoin et elle manque de choses dont on a besoin. Donc, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont cette prise de conscience du lien entre alimentation et santé, alimentation et comme je me sens. Donc, dès le moment où ils ont décidé d'amorcer un tournant dans leur hygiène de vie, en particulier alimentaire, il va se passer des choses dans le corps et qui ne sont pas que physiques. Et c'est pour ça que, que ce soit Easy Detox ou que ce soit j'adopte une hygiène de vie plus saine, les fleurs de barbe ont un rôle à jouer. Alors, dans ce lâcher prise, tu veux dire quelque chose ? Lâcher prise, dans Easy Detox, je pense surtout à, ok, on veut lâcher les kilos, on veut lâcher tout ce surplus qu'on a accumulé, mais on veut lâcher aussi un certain bagage qui nous pèse, qu'il soit physique ou émotionnel ou mental, du reste. Oui, c'est vrai que là, on touche à beaucoup de choses. La toute première chose que tu as dit à un mot que j'adore, c'est le mot décider. Et la première chose quand on veut faire une Easy Detox ou une Detox, c'est de décider. Absolument. Si je décide de quelque chose, je suis persuadée que là, je mets l'intention de décider. Eh bien, ça va marcher. On aura des résultats si on décide. Tout à fait. Donc, là, on est avant. C'est un acte conscient très important, oui. On est avant la Détox. Oui. Si on a besoin de fleurs avant la Détox, est-ce que j'y vais ? J'y vais, je fais cette Détox ou pas ? Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je te connais depuis longtemps, j'ai mis presque deux ans jusqu'à ce que je décide de faire la Détox. Une fois que c'est décidé, après je fonce. Alors, il y aurait des fleurs pour décider. Mais après, tu disais pour lâcher prise, il y en a plusieurs. Pour décider, tu veux mentionner quelles sont les fleurs ? Alors, oui, pour décider, ça serait, pour passer à l'acte, vraiment, ça serait l'acclématiste. L'acclématiste. L'acclématiste et puis... D'accord. Donc, la personne, par exemple, qui est tentée, mais qui ne passe pas à l'acte, c'est un peu ça ? Oui. Celle qui hésite beaucoup, qui est dans l'incertitude. Ou alors, faire le choix. Non, d'abord faire le choix, pardon. D'abord faire les choix. Il y aurait la sclérantus pour se dire, est-ce que je la fais ? Je ne la fais pas. Est-ce que j'y vais ? Je n'y vais pas. Tout d'un coup, il y a des informations qui arrivent, il y a des... Il y a tout d'un coup la réponse. Il y a aussi Serato. Mais il y en a tellement, donc je risque de t'en donner trop. Il y a Serato aussi, pour écouter sa petite voix, pour ne pas se laisser influencer. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Sa petite voix intérieure, oui. Est-ce que ça va me répondre à mon besoin, à moi ? Ici, maintenant. Oui. Ça c'est intéressant parce que... Il y a plutôt la Serato. La Serato. J'ai parfois des gens qui y reviennent, qui connaissent le programme, qui me disent « Est-ce que tu crois que c'est utile pour moi de la suivre maintenant, étant donné que je vis ça et ça ? » Et c'est vrai que ça, ça peut peut-être les aider à être plus en contact avec leur sagesse intérieure, parce que finalement, c'est une question à laquelle eux ont la réponse. Oui, tout à fait. Donc ça, ça serait Serato. Serato. Et après, je passe à l'action. Et puis quand je veux passer à l'action, moi je pense qu'une des fleurs les plus importantes, ça serait le noyer, le Walnut, parce que j'ai pris la décision et après, il faut que j'y tienne. Juste. Voilà. Et puis il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est ce que le Dr Barr a pris, lui, quand il a décidé de quitter la médecine traditionnelle, parce qu'il était médecin quand même, pour rester dans sa nouvelle idée. Oui. Et ça, le Walnut, j'aime bien l'utiliser aussi parce que quand j'ai une nouvelle idée, il faut y rester. Oui, parce que la nouveauté... On a facilement se laissé influencer par les autres qui nous disent « Mais ça ne va pas, mais qu'est-ce que tu t'engages à faire, là ? » Surtout quand ça sort des chemins battus, ça sort des sentiers battus, on choisit un chemin qui est original, qui est différent, et on a peut-être ce moteur en nous qui nous stimule de faire ce choix, mais il y a des moments où on peut perdre un tout petit peu de cette motivation parce qu'on est influencée. Donc ce serait le noyer. Ça serait le noyer parce que là, une fois que j'ai pris ma décision, je suis sûre que je veux garder mon cap. Super. Oui, ça c'est une bonne idée. Peut-être une petite parenthèse avant qu'on continue avec une énumération de certaines fleurs de bar qui peuvent aider dans certaines situations, c'est de rappeler comment on les utilise. Oui. Alors une fois qu'on a fait notre choix de fleurs, alors soit on achète les bouteilles, mais si c'est juste pour une ou deux fois, ça reviendra trop cher. Moi, je conseille plutôt d'aller en pharmacie ou d'aller chez quelqu'un, un thérapeute qui peut les préparer. Et puis on dit, voilà, j'ai besoin de sept fleurs, sept fleurs, sept fleurs. On peut en mettre jusqu'à six dans un flacon. D'accord. Ensuite, on prépare un flacon, soit on le prépare soi-même, soit on va le commander. Et de ce flacon de 30 millilitres, on prendra quatre à six gouttes quatre fois par jour. D'accord. Et ce flacon de 30 millilitres, c'est de l'eau plus... C'est de l'eau plus trois gouttes de chaque fleur. D'accord. Donc de l'eau... On peut mettre de l'alcool, moi, je n'en mets plus. Je n'en mets plus. Et ça va très bien de l'eau. Parce qu'il y a déjà de l'alcool dans les flacons de base. Ça, c'était... Oui, voilà, c'était... C'est pour une question de conservation, en fait. Voilà. Puis, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Donc de l'eau, trois gouttes de chaque fleur, jusqu'à six fleurs. Jusqu'à six fleurs. Et une fois qu'on a fait cette préparation, on en consomme trois ou quatre gouttes. Quatre gouttes. Quatre gouttes. Quatre fois par jour. Quatre fois par jour. Dans deux bouts. Si possible, avant les repas. Non, directement. Directement. Avec la pipette, directement. Dans la bouche. Dans la bouche. Puisqu'elle a déjà été déduée, oui. Oui. D'accord. OK. Alors, on reprend. Merci. Donc, on parlait du noyer. Oui, du noyer. Ensuite. Après, tu avais dit le lâcher prise. Oui. Alors, si c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle... De toute façon, c'est pas mal de contrôle, cette détox. C'est pas mal. Alors, tu vois, c'est intéressant cette question. Parce que moi, j'offre une structure avec effectivement des détails de quoi manger, quand manger, quel choix faire, etc. Avec une certaine souplesse aussi, parce que chacun doit adapter ça à son état. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent en demandant, est-ce que je peux ? Est-ce que c'est permis ? Est-ce que je peux continuer à prendre mes suppléments ? Est-ce que là, je ressens le besoin de manger telle et telle chose ? Est-ce que c'est permis ? Et c'est vrai que je passe énormément de temps à expliquer qu'il n'y a pas d'interdit. C'est des recommandations et que chacun doit s'écouter soi-même. Et qu'en fin de compte, on peut chacun faire une détox à sa manière. Si on décide, bon, moi, je veux utiliser la détox, l'occasion d'une détox pour éliminer le gluten. Alors là, c'est l'occasion parfaite de le faire. Et puis, de vraiment apprendre à se focaliser sur ses intentions. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer une détox comme étant quelque chose d'assez rigide parce qu'il y a toutes ces recommandations et qu'il faut faire un choix dans ces recommandations. Mais ça ne doit pas forcément être strict. Chacun doit choisir une certaine souplesse pour répondre à ses propres besoins. Comme les gens qui ne veulent pas prendre du poids, par exemple. C'est très, très important ça. Ou des gens qui sont en convalescence. La détox va les aider, mais ils doivent quand même compenser. Donc, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même ce besoin d'essayer de rester dans une certaine discipline. Oui, il y a une notion de discipline, c'est vrai. Sinon, tout est permis et puis de nouveau... Et ça peut générer du stress. Voilà, tout à fait. Alors, pour le lâcher prise ou trop contrôle, j'aurais mis le cherry plum, le prunier. Le prunier, d'accord. Si on vit trop de stress, de la patience ou de la verveine. Si on éprouve de la difficulté à mettre un certain type de discipline en place. Voilà. Et puis, une fleur qui est très... Aussi, par rapport à cette discipline et aussi cette auto-destruction. La culpabilité, c'est le pain, le pain sylvestre. Le pain sylvestre, ok. Pour la culpabilité, c'est-à-dire les gens qui échouent. Et puis, ils s'en veulent. Et qui sont en train de se... Oui, de s'auto-flageller tout le temps. En se disant, il commence bien la semaine. Voilà, je vais faire deux jours de jus. Et puis, le troisième jour, ah, j'en ai assez. Je me jette sur une plaque de chocolat. Oui. Voilà, d'accord. Et on se culpabilise beaucoup, surtout les femmes. Voilà. Alors, ça, c'est très utile. Donc, le prunier, apprendre le prunier dans ces cas-là. Donc, si vous estimez... Non, le prunier, c'était pour le lâcher et le contrôle. Le lâcher et le contrôle, d'accord. Et puis, le pain sylvestre... Pardon. Pour la culpabilité. Le pain sylvestre pour la culpabilité. Alors, ça, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, en cours de détox, il y a des jours où ça se passe bien. Puis, soudain, ça se passe un peu moins bien. Et on aura envie de tout abandonner. C'est vrai. Soit. Et si on abandonne... Et moi, c'est ce que je dis... Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, comme ils ont un peu flanché, ou ils ont un peu dévié, alors on a tendance à dire, oh, je laisse tout tomber. Oui. Au lieu de se dire, bon, bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai un peu... C'est pas grave. Je reviens sur le chemin. J'aime beaucoup cette expression. En anglais, on dit tout... C'est... Dust yourself off and walk again. Ça veut dire, bah, dépoussière. Lève-toi. Dépoussière-toi et continue. Et repart. Voilà. C'est pas parce qu'on a échoué. Les échecs, c'est des éléments sur notre chemin qui vont nous amener à aller... Il y a des choses à apprendre, ces échecs. Mais donc, le pain sylvestre... Le pain sylvestre pour la culpabilité. Peut aider à éviter de se sentir coupable quand on a failli. Voilà. Et de retrouver son chemin. Formidable. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Est-ce qu'on veut rester dans la persévérance aussi ? Oui, absolument. Éventuellement, là, tu disais justement, ouais, rester dans l'idée qu'on avait du départ. Éventuellement, le elm, orme. L'orme, ok. Orme, elm. Qui aide à rester persévérant dans notre démarche. Mais qui va bien avec le noyer, justement. C'est ça. L'orme et le noyer. D'accord. Quand on achète ces fleurs, c'est toujours écrit en anglais ? Oui, oui, oui. C'est d'abord en anglais. Oui, elles sont répertoriées en anglais. Voilà. En ordre alphabétique. Voilà. Elles ont des numéros. Mais moi, je n'utilise pas les numéros. Non. Parce que j'aime moins. Oui, je comprends. Mais parle-moi. C'est moins... Confiance aussi. Est-ce qu'il faut avoir la confiance en soi ? Je pense que c'est bien. Des fois, c'est la confiance, on la met aussi dans... C'est le mélèze, l'arche mélèze, qui permet de... Là, on va partir dans une nouvelle idée, dans un nouveau concept. C'est un peu le starter, l'arche aussi, qui dit, oui, tu peux réussir. Tu peux y aller. D'accord. OK. Donc, les personnes qui ont un peu... Oui. Qui se demandent si ça va marcher. Oui, puis qui croient que ça ne va pas marcher parce qu'elle a essayé plein d'autres choses et puis qu'elle dit, hop, de toute façon, ça ne marche jamais pour moi. Voilà. Il y a aussi Jean-Ciane qui est dans cette notion du doute. D'accord. Tu vois, il y en a tellement. Oui, bien sûr. Alors, il faut choisir. Parle de celle qui, toi, te parle le plus et puis ce qui donnera d'ailleurs l'exemple aux autres qui veulent un peu investiguer les fleurs de barre, d'apprendre à suivre un tout petit peu leur intuition aussi. Voilà. Mais c'est vrai que l'arche, je pense que ça, ça va aider à dire, OK, je commence quelque chose de nouveau. Allez, il faut que j'aie confiance. Donc, arche, c'est en français... L'arche, le mélèze. Le mélèze, voilà. Mélèze, avec le one note, ça, j'y tiens beaucoup. Oui. Le noyer, le mélèze. On a parlé de l'orme aussi. Sa petite voix, mais ça, c'est peut-être moins important. Le pain sylvestre, oui, pour la culpabilité. D'accord. Elme, pour la persévérance. OK. On parlait de lâcher prise aussi. Lâcher prise, le cherry plum. Alors, le cherry plum. Le cherry plum, le prunier. Le prunier pour le lâcher prise. Est-ce que ce soit physique, émotionnel, mental ? Est-ce qu'il y a une nuance ici ? Est-ce qu'il y a aussi lâcher prise par rapport au poids pour l'estime de soi ? Est-ce que c'est ça que tu pensais plutôt ? Parce que si on s'aime plus... C'est vrai que c'est très fort lié à ça. Souvent, quand il y a une prise de poids qu'on n'arrive pas à déclencher, bon, il y a des tas de facteurs. Il y a des facteurs hormonaux, des facteurs au niveau de l'ADN, etc. Mais simplement l'idée de... D'ailleurs, il y a souvent l'expression, on dit perdre des kilos. Oui. Et le mot perdre peut créer une certaine réticence parce qu'on n'a pas forcément envie de perdre des choses. Les gens qui s'accrochent... C'est plutôt retrouver un poids idéal. C'est-à-dire retrouver la forme... En anglais, on dit justement lâcher des kilos. Lâcher des kilos. Lâcher ce qui ne me sert plus. Oui. Donc, ces kilos en trop, ces soucis en trop, ces émotions enfouies que je n'ai pas vraiment réglées, ces conflits non réglés, toutes ces choses-là qui sont superflus et qui surtout nous font stagner. Gorse, peut-être. Gorse, le jeûnet. Quand on est découragé, qu'on pense qu'on ne va pas y arriver aussi, on est découragé. Le gorse permet aussi de retrouver ce soleil. On va retrouver le côté positif de la chose. D'accord. Mais tu vois, là, je... Le lâcher prise au niveau du bagage. Le lâcher, c'est tellement de choses. Oui, c'est juste. C'est énorme. Donc, derrière le lâcher prise, qu'est-ce qu'il y a comme émotion ? Tu vois, c'est toujours l'émotion la plus importante qu'il faut trouver. OK. Alors, une autre chose qui se passe assez souvent, comment dire, je pense qu'on est un peu comme un oignon et le centre, c'est le diamant. Bon, ça, c'est une métaphore qui est souvent utilisée dans le développement personnel et dans la médecine naturelle. Et que l'idée, c'est d'essayer justement d'enlever toutes ces couches d'oignons pour atteindre ce diamant qui est à l'intérieur. Et je veux utiliser cette métaphore pour montrer que certaines personnes rentrent dans une détox pour la première fois et les petits efforts qu'elles vont faire vont déjà générer des changements qui vont être, en premier lieu, très physiques. Donc, pour beaucoup de monde, une détox, c'est une expérience très physique. Maintenant, ceux qui la pratiquent depuis quelque temps, j'en ai fait l'expérience personnelle plusieurs fois, on rentre très vite dans la détox physique parce que le corps a déjà connu ça et il est habitué. Donc, il arrive très vite à lâcher physiquement. Et on arrive très vite, en fait, des émotions. Et c'est là que surgissent des émotions. Et je me rappelle d'une édition détox où on avait une des participantes qui, justement, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait une détox. Et au troisième jour, elle a vraiment sombré dans des émotions vraiment puissantes et elle a vécu une journée très difficile. Elle ne nous en a pas parlé le jour même. Certaines personnes en parlent, volontiers sur le groupe et d'autres pas, plus pudiques. Mais par contre, deux jours plus tard, elle nous en a parlé parce que ce qui s'était passé était assez immense pour elle. Et donc, elle nous a révélé qu'elle avait un conflit de famille avec un membre de la famille. Et ça faisait des années qu'elle ne lui avait plus parlé. Et ce jour-là, ces émotions-là sont ressorties. Et donc, elle s'est sentie vraiment très très mal. Mais elle a patienté, elle a tenu, elle ne s'est pas ruée sur du sucre ou d'autres choses pour tasser les émotions. Elle a accepté ces émotions parce qu'elle était dans cette mouvance d'acceptation, d'écoute de soi que la détox encourage. Et elle s'est rendue compte peu de temps après qu'elle avait lâché prise par rapport à cette émotion. Et elle a téléphoné à cette personne. Et ça lui a fait un déclic. Voilà, elle était extrêmement dans la gratitude d'avoir pu faire ce pas qu'elle pensait qu'elle ne pourrait jamais faire. Donc, c'est pour dire que quand on arrive, on a enlevé ces couches de ce qui est physique et qui nous empêche de ressentir les choses telles qu'elles sont, on en arrive aux émotions. Alors, c'est là. Là, quand je te dis, quand on se retrouve au milieu de sa détox avec des émotions enfouies qui ressortent, qu'est-ce qui peut nous aider à mieux les gérer ? Moi, j'ai l'étoile de Bethléem, alors. Ah, magnifique. L'étoile de Bethléem. Déjà, c'est une magnifique... La star Bethléem. La star Bethléem. Parce que là, elle va agir sur l'âme. Bon, elles agissent toutes sur l'âme. Bien sûr. Mais celle-ci, elle va aller effectivement consoler l'âme. Ah, magnifique. Consoler l'âme. Elle fouille les émotions par peur d'avoir mal. Exactement. Donc, OK. La star de Bethléem. Les fleurs de barre vont faire cet effet aussi. C'est à la longue, elles vont tout d'un coup enlever ses couches d'oignons, comme tu dis. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui. C'est qu'au début... C'est à force de les utiliser que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Et c'est beau que ça passe des fois juste par une détox. Tout à fait. Absolument. Mais on est dans les produits naturels. Mais oui. Dans les végétaux. Bon, ceci dit, on a parlé de beaucoup de fleurs différentes. Tu en as d'autres dont tu voulais nous parler ? Il y a l'impatience. Si vraiment on est impatient parce qu'on trouve que ça va passer vite, on veut quelqu'un qui veut perdre du poids. Ça va avoir des résultats. Oui. Il veut des résultats, un petit peu d'impatience puis on se calme. Oui. Alors là, c'est facile à retenir. Elle s'appelle l'impatience. Elle s'appelle l'impatience. La fleur. C'est la plus facile à retenir. Tout à fait. S'il y a une grande fatigue, parfois il y a une grande fatigue. Ah oui, absolument. Oui. Alors, on peut mettre de l'olive. Olive, c'est pour la fatigue, physique et psychique. D'accord. Éventuellement. Ok. Mais ça sera peut-être pour après. Oui. Les troubles du sommeil. Les personnes qui ont déjà un sommeil perturbé, on explique que la détox va aider tout ça, mais pas pendant la détox. C'est super important de comprendre aussi que tout changement métabolique, en fait, va perturber le sommeil. Oui. Très souvent. Parce que ça influence le taux de glycémie dans le sang. Et justement, si on s'est mis à couper beaucoup de sucre et qu'on travaille dans ce sens-là, par exemple, on a éliminé en plus les graisses, on peut vivre un peu d'hypoglycémie qui nous fait réveiller la nuit. Les hormones sont aussi en train de se réadapter. Donc, c'est vrai qu'une période de détox, on reste dans une grande joie dans le groupe parce qu'on veut rester positif parce qu'on a tous compris à quel point c'était important de positiver. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont moins faciles. Il faut l'admettre. Et c'est bien de pouvoir le partager. Et ça peut influencer le sommeil. Est-ce que tu as quelque chose ? Je dirais que les personnes qui déjà ont de la difficulté à dormir, qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour s'aider pendant la détox en sachant que ça va probablement être encore pire ou en tout cas perdurer ? Là, je mettrais le marronnier blanc. D'accord. La verveine. Ok. La patience éventuellement pour calmer. Des fois aussi, le cherry plum qui permet de lâcher prise aussi le mental pour trouver le calme et le repos. Pour trouver le calme. Elles vont bien ensemble pour dormir. Cherry plum, white chestnut, le marronnier blanc, verveine et impatience. D'accord. Très bien. Un petit cocktail pour dormir. Pour dormir. Parce que alors ça, c'est quelque chose que les personnes qui pensent, oui, alors moi, mon maillon faible, c'est vraiment le sommeil. Alors, elles pourraient aller se faire préparer cette petite préparation. Oui, voilà. Et de la prendre pendant toute la durée, les trois semaines de la détox. En général, quand on choisit une fleur, on la prend pendant un certain nombre de temps. Oui, alors dans ce cas-là, on préparera la petite bouteille qui va être utile pendant trois semaines environ, deux à trois semaines. Bon, c'est parfait. Donc, l'idée est presque essayer de choisir la fleur dont vous pensez qu'elle va pouvoir vous accompagner à vivre une détox plus sereine. Voilà. Ah, c'est magnifique ça. C'est très beau. Alors, une autre chose auquel je pense, mais je pense qu'on en a déjà discuté. Tu vas me dire comment ça revient à l'une des fleurs dont on a parlé, c'est comment s'aider de ne pas succomber aux fringales. Alors, il y a énormément de personnes qui viennent dans la détox effectivement pour essayer de se passer de certaines addictions, que ce soit, d'ailleurs, le café, ça, c'est assez fréquent, le café, le verre de vin le soir ou autre, donc l'alcool qui est aussi très sucré mais qui a un stimulant très très puissant ou le sucre, les biscuits, les plaques de chocolat. Ces besoins incontrôlables, soudain, je ne peux pas me retenir, il faut que je prenne ça. Est-ce qu'il y a une fleur qui peut aider ? C'est une question, de nouveau, c'est s'en tenir à ses intentions ou comment est-ce que toi, tu interprètes ça ? On se sent coupable, de nouveau, on est dans la culpabilité. Mais de nouveau, le cherry plum, le HL Control, moi, je pense que ça serait aussi le cherry plum. Et à ça, je rajouterais d'ailleurs que pour les personnes qui rencontrent ce type d'expérience en cours de détox, c'est de se dire vous n'êtes pas coupable. Donc on parlait de culpabilité parce que si l'envie vient d'une manière aussi forte et puissante, je veux dire, quand on est là, on dit non, je ne mangerai pas, je ne mangerai pas, je ne mangerai pas, puis les heures passent et on ne fait que penser à ça, on n'a pas d'autre choix que de céder parce qu'en fait, la source, ce n'est pas notre cerveau, qui va pouvoir contrôler ça. C'est que ça vient d'ailleurs, c'est qu'on a un déséquilibre quelque part et en particulier au niveau du microbiote parce que si on a une surpopulation de bactéries qui demandent à manger ça, ces bactéries, elles communiquent avec notre cerveau et elles nous font, c'est presque comme si c'était programmé, c'est comme l'instinct maternel de sauver son enfant, on ne peut pas le contrôler avec la meilleure des volontés, on ne peut pas le contrôler. Donc effectivement, de comprendre d'office, arrêtez de vous culpabiliser. Et finalement, arrêtez de vous culpabiliser, et acceptez que c'est comme ça. C'est comme ça. Pour accepter, pardon, pour accepter ce que c'est comme ça, j'aime bien le gorse, le jeûner. D'accord. Et c'est vraiment la fleur qui permet de... Accepter ce qui est. On accepte ce qui est. Voilà. Puis qu'on accepte qu'on n'est pas parfait, puis qu'on accepte qu'on s'autorise les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne. Non, bien sûr. Parce que si on a dévié, si on s'est permis un extra, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. C'est un chemin parce qu'à chaque fois, ça va devenir plus facile de tenir. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, j'ai bu des jus pendant deux jours, j'ai fait telle ou telle chose, je m'en suis passée pendant deux jours, mais ça, c'est déjà quelque chose. C'est formidable. Et si vous lâchez le troisième jour, ce n'est pas grave, vous recommencez. Peut-être que la fois d'après, vous lâcherez pour un peu moins de quantité. Et c'est cette fameuse diminution aussi pour se sevrer d'une substance addictive. Il y a aussi cette notion d'y aller petit à petit. Donc, OK. Voilà. Je crois qu'on a déjà couvert une belle... Il y a une belle sélection. On a parlé de dormir, des fringales, s'en tenir à ses engagements, lâcher prise. Oui, c'est magnifique. Tu en as d'autres encore que tu voulais partager ? On peut rajouter plein, mais je ne veux pas non plus te recharger. Non, non. Si c'est trop, par exemple, on dit, oulala, c'est trop de faire tout ça. Excellent. Parce que j'ai vécu, moi. Oui, oui. C'était Hornbein, le charme, qui dit, ouh, mais par quoi je commence ? Je crois que ça, on l'a entendu une fois dans une rencontre. Il y a trop à faire, par quoi je commence ? Tout à fait. Excellent. On a fait une montagne. Oui. Puis au fait, de toute façon, on y arrive quand même. Exactement. Ça, c'est le charme. Le charme. C'est joli en plus. Charme. Le charme. Donc ça, ça pourrait parler à beaucoup de monde. Si c'est la première fois que vous vous lancez dans une détox et que vous vous dites, j'ai peur d'être surmenée, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire tout ce qui est demandé, alors de prendre du charme pendant toute la période de la détox. C'est excellent. Et rappelez-vous par ailleurs que la détox est très riche, qu'il y a énormément d'informations, mais que ce n'est pas là pour que tout le monde fasse tout en même temps. C'est comme un dictionnaire. J'ai envie de dire, je suis en train de créer une base de données avec cette détox et si c'est la première fois qu'on vient, de juste suivre au mieux que l'on peut les instructions quotidiennes et pas forcément aller dans la grande base de données où il y a toutes les interviews de professionnels qui d'ailleurs peuvent être downloadées, téléchargées. Donc les gens peuvent les mettre de côté pour plus tard et se créer une vraie bibliothèque d'informations sur la santé, ce qui va accompagner les gens dans leur chemin. Mais j'aime bien l'idée, prenez du charme pour déjà calmer le jeu à l'avance et de vous dire ça se passera très bien, je vais faire ce que je peux, comme je peux et déjà ça, ça va beaucoup m'apporter. Après, il y a aussi le bourgeon de maraignée pour aider à la concentration si on n'arrive plus à se concentrer. D'accord. Oui, on a carrément perdu les pédales, on ne sait plus, on ne sait pas par où commencer, on ne sait plus du tout où on en est. Exactement. Ce qui peut aussi arriver. Oui, puis ne pas refaire les mêmes erreurs si c'est plusieurs, on est en train de faire deuxième, troisième, et puis qu'on avait fait des erreurs et qu'on ne veut pas revivre les mêmes erreurs, ça veut comprendre en fait nos expériences. le bourgeon de maraignée, il est très bien aussi. D'accord, le bourgeon de maraignée, c'est magnifique. Les personnes qui auront suivi ça avec attention auront noté toutes ces fleurs et à quoi elles peuvent se rapporter et de faire leur choix parmi celles-là parce que l'idéal, c'est en choisir plusieurs et de faire sa préparation pour la détox. Que ce soit d'ailleurs avant la détox ou si vous découvrez cette interview en cours de détox ou après la détox, la situation reste la même. Choisissez ce qui vous parle dans le moment en pensant ok, les trois semaines que je vais vivre là maintenant, je vais avoir besoin de tel ou tel soutien. C'est vrai que c'est magique, ça me donne envie d'en refaire une. Moi, j'ai toujours appelé ça les petites gouttes magiques. Les petites gouttes magiques. Moi, ça j'aime bien. Et ça fait 25 ans en tout cas que je les connais et que j'en consomme encore un petit peu. Voilà, il faudrait que je vienne te voir pour que tu me fasses une préparation. Avec plaisir. Alors, et toi, comment est-ce que tu utilises les fleurs de barre ? Est-ce que toi, comment tu les utilises ? Oui, je viens de dire. Oui, oui. Moi, je les utilise encore. Voilà. Mais il y a quelque chose de magique aussi, c'est que j'ai plus besoin de prendre trois semaines. Voilà. Des fois, en deux, trois jours, c'est bon. Des fois, j'ai plus qu'à y penser et puis ça me suffit. Man, tu y es fou. Et alors là, là, c'est puissant. Mais ça, c'est typiquement, c'est comme les gens qui pratiquent la méditation. Le plus ils le font, le moins ils en ont besoin en fait. Ou le plus ils le font et le plus ils peuvent atteindre un état de relaxation profonde sans devoir passer par 20, 30, une heure de méditation. Je me suis rendue compte en fait que je rigole avec ça parce que des fois, je regarde juste l'image et je me dis ah oui, c'est bon. Voilà. Et les faits, là, c'est magnifique. Quand on peut en arriver à ça, c'est vraiment magnifique. Alors, je te remercie Annie. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui veulent en savoir plus sur les fleurs de barres puisque comme tu l'as dit, on est quand même 38 et que ça demande du temps, comme tu disais tous tes débuts, d'essayer d'écouter ses émotions, de pouvoir identifier celle qui nous préoccupe davantage dans le moment et de choisir son élixir par rapport à ça. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, on trouve beaucoup de livres sur les fleurs de barres. On peut faire, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Moi, ce que je propose, j'ai un site internet et sur mon site, il y a un répertoire de toutes les fleurs avec l'explication très succincte de chaque fleur. Donc, chaque personne peut choisir en fonction déjà juste de ce répertoire sur le site. Ah, c'est joli ça ! Ça, j'ai besoin, j'ai besoin. Donc, on peut, pour peut-être, s'il y a eu trop d'explications dans cette interview, peut-être aller retrouver ces fleurs-là, vous les retrouvez sur le site. Ça, c'est une magnifique idée. Donc, d'aller voir les 38 fleurs, de les lire, un peu comme on lirait une liste. C'est vite lu, parce qu'il y a très peu de listes. On lit cette liste et il est fort à parier que parmi cette liste, il y en a plusieurs qui vont se manifester d'une manière ou d'une autre à votre attention. Et donc, c'est celle-là qu'il faut noter et puis de les limiter à pas plus que six pour faire sa préparation. Et puis, pour les personnes qui sont très, très intéressées, celles qui ont besoin d'être soutenues, je fais des consultations. Je reçois les gens en consultation en relation d'aide. Et tu reçois les gens, parlons-en, parce que mon programme Easy Detox est en ligne. On a des personnes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Afrique. Oui, alors je peux faire des consultations par Skype. Voilà, c'est ça qui est magnifique aujourd'hui, c'est que finalement, si on découvre un thérapeute qui nous parle par le biais d'une interview comme celle-ci ou qu'on soit dans le monde, on pourrait te contacter et avoir une séance sur Skype. Tout à fait, il faut passer par le site pour avoir un rendez-vous. Voilà. Ou les gens qui sont ici, sur le site, il y a aussi mon numéro de téléphone. Donc, c'est VVV. Précisons, voilà. Donc, on peut te trouver sur le site internet qui s'appelle indigo-espace-santé.ch Ok, donc indigo-espace-santé.ch Donc, indigo-espace-santé.ch c'est là que vous pourrez trouver Anne-Lise et tous les programmes que tu proposes et qu'est-ce que tu proposes d'autre sur les fleurs de barres ? Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent apprendre à se connaître à travers les fleurs de barres et faire un cheminement, un développement personnel, j'ai mis en place un cours, un programme en ligne sur huit semaines. Il y a neuf audios, il y a neuf PDF. À chaque audio, il y a un PDF qu'on peut télécharger, les audios qu'on peut télécharger. À chaque fois, il y a un travail sur soi, enfin, un petit travail si on a envie de le faire, avec des questions, des réponses, enfin, tout un travail. Voilà, sur... Oui, ça a l'air magnifique. J'ai été lire quelques témoignages de tes clients qui ont suivi ce cours. Ça a l'air magique. Oui, puis la personne, elle travaille à son rythme. C'est ça. Voilà, c'est comme... Donc, une fois par semaine, il faut réserver quoi ? À peu près une heure ? Oui, trois quarts d'heure, même pas. Trois quarts d'heure, une petite heure par semaine pour commencer à découvrir vraiment tout le monde magique de ces 38 sélixirs floraux. Donc, voilà. Formidable. Avant, je donnais les cours à l'Institut, puis là, j'ai décidé de le faire en ligne pour toucher de plus en plus de personnes. Oui, ça plaît. Oui, c'est magnifique. Puis, je crois que tu as une action en ce moment, enfin, une promotion. Oui, oui, oui. Oui, j'ai une petite action jusqu'à fin septembre, alors, dépêchez-vous. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, profitez-en. Mais je crois que c'est même sur ta homepage, non ? Sur ton site directement. Sur le site, c'est marqué Outro et tout. Il est à 30% moins cher en ce moment jusqu'à fin septembre. Voilà. Donc, profitez-en. Si c'est l'occasion pour vous de vous lancer dans ce monde magique des fleurs de barre, dont vous pourrez profiter tout au long de votre existence, mais surtout si vous êtes sur un changement de cap en ce moment dans la santé naturelle, c'est peut-être la chose à faire. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Annie, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous d'avoir parlé de ces fleurs magiques. J'espère qu'elles pourront accompagner les personnes dans la détox et au-delà. Voilà. Et donc, elles savent où aller te chercher, toutes ces personnes, si elles ont besoin de parler avec toi. Merci. Merci, c'est un plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À une prochaine Annie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.